Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour entretenir vos cheveux pendant le confinement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Bon Coiffeur. Moi, c'est Olivia et aujourd'hui, je vais vous parler des cheveux pendant le confinement. Alors déjà, on va voir ce qu'il faut éviter de faire et après, on verra au contraire ce qu'on peut faire pour la santé de nos cheveux. Et puis, vu qu'on a le temps, autant en profiter. Alors déjà, première chose à éviter, c'est de se colorer les cheveux soi-même. C'est pour moi évident. Il vaut mieux le faire chez un professionnel. Et après, si vous avez l'habitude de vous colorer les cheveux depuis un moment, depuis des années, vous pouvez continuer à le faire, bien sûr. Mais c'est mieux de le faire chez un professionnel, ça c'est sûr. Et surtout, n'essayez pas de faire des colorations qui s'éloignent de votre couleur naturelle puisque ça demande, en plus de ça, de la décoloration. Et là, ça ne va faire qu'abîmer vos cheveux. Et puis, ça va être surtout une catastrophe au niveau esthétique. Après, donc, deuxième chose à éviter, bien sûr, c'est la coupe de cheveux soi-même. Là aussi, c'est évident. Je veux dire, il y a même des professionnels qui n'osent pas se couper eux-mêmes les cheveux par peur de se rater, tout simplement. À éviter, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Après, si vous voulez, on pourra faire une vidéo là-dessus pour donner des petites astuces pour se couper les cheveux soi-même quand on n'a pas le choix. Mais sinon, si vous ne l'avez jamais fait, ne le faites pas. À la limite, si vous avez les pointes sèches, vous n'en pouvez plus. À la limite, vous demandez à quelqu'un de votre famille de vous couper juste les pointes. Ça sera déjà plus droit que si vous le faites vous-même. Aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est limiter l'utilisation des appareils chauffants. Donc, que ce soit le sèche-cheveux, le fer à lisser, le fer à boucler, Wavy, tout ce que vous utilisez comme appareil chauffant. Il vaut mieux laisser reposer ses cheveux pendant le confinement. Encore une fois, si vous travaillez, bien sûr que vous pouvez vous coiffer pour aller travailler. Mais si vous êtes à la maison ou même les week-ends confinés, donc on ne peut rien faire, voilà, il vaut mieux laisser ses cheveux se reposer. Pour cette seconde partie, je vais vous expliquer ce que moi, je fais à mes cheveux durant le confinement. Déjà, première chose, j'évite de les laver trop souvent. Mon rythme, c'est tous les deux jours. Mais là, pendant le confinement, je sors moins. Donc forcément, j'essaye de les laver moins souvent. C'est mieux pour leur santé, pour leur brillance. Et donc, vu que je suis à la maison, j'attache les cheveux. Et puis, ce n'est pas grave s'ils sont un peu gras. Voilà, j'essaye d'espacer les lavages. Une chose à faire aussi, qui est très importante, bien sûr, c'est les masques. Or, confinement, on peut en faire aussi, c'est évident. Mais voilà, pendant le confinement, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de temps. Pour l'appliquer la nuit ou la journée entière sur cheveux secs, c'est vachement mieux puisque le cheveu va plus absorber le produit quand on l'utilise dans la douche, sur cheveux mouillés. En ce moment, j'utilise trois produits. Ça aussi, c'est très important. Les masques, il faut les varier. Ne jamais utiliser le même. Déjà, l'utiliser, on va dire, un lavage sur deux, puisque ce n'est pas bon de le mettre trop souvent. Et voilà, d'utiliser des produits variés. Donc là, moi, par exemple, j'utilise des masques de marques tout à fait abordables, que ce soit le sien de la marque Lidl, le garnier, qui se trouve un peu partout, donc un soin à base d'avocat. Et je teste aussi en ce moment le masque L'Oréal Professionnel Absolue Repair. Donc, je vais vous montrer comment appliquer le masque. Si vous travaillez, vous pouvez le mettre le week-end à la maison puisque vous n'avez pas besoin de sortir. Première chose à faire, donc, appliquer le masque sur cheveux. sec. Donc, on commence par les pointes. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je commence par les pointes, puisque c'est les pointes qui en ont le plus besoin. Et voilà, après, j'essaye de monter un peu plus haut, sans aller trop dans les racines, puisque ça risque de rendre les cheveux trop gras. Après, j'en mets le plus possible sur la mèche de devant, puisque c'est quand même des mèches qui sont très sensibles, puisque c'est celles que je chauffe tout le temps pour les coiffer, tout simplement. Et après, je vais donc tout simplement m'attacher les cheveux en chignon, en queue de cheval, ce que vous voulez. Bon, évidemment, le chignon, c'est mieux. Comme ça, vous ne mettez pas de produit dans vos draps ou sur votre canapé. Voilà, vous attachez ça et vous laissez poser toute la journée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser les masques maison. Donc ça, on en a entendu parler. Voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Comme ça, on pourra faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez utiliser des huiles sous forme d'huile, un bain d'huile, donc la journée ou la nuit, ou alors à appliquer juste un peu après s'être coiffée. Moi, c'est ce que je fais plutôt. J'utilise, moi, l'huile de jojoba, qui est une huile spécialisée pour les cheveux gras. Après, voilà, vous utilisez des huiles adaptées à vos cheveux, que ce soit, par exemple, l'huile de ricin, qui va être contre la chute de cheveux. L'huile d'avocat pour les cheveux plutôt abîmés et cassants. Vous avez aussi l'huile de coco qui va être pour les cheveux secs. L'huile d'amande, elle, ça va être plutôt pour le cuir chevelu, donc si vous avez le cuir chevelu irrité, des pénicules, tout ça. Voilà, donc renseignez-vous et utilisez l'huile adaptée à vos cheveux. Il en existe vraiment beaucoup, donc renseignez-vous. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis pour être informé des nouvelles vidéos, abonnez-vous et activez la cloche des notifications, c'est très important. Et puis un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci encore de m'avoir suivie. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501